Yahu di Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et malgré le fait qu'on soit en plein hiver, je vais te parler du manga Aubin les Yankees Alors Aubin les Yankees étant terminé en 3 tomes, mais je ne l'ai pas acheté parce que pour plusieurs raisons que je t'expliquerai dans la partie suivante Pour ce qui est de ce manga, nous sommes sur un manga terminé en 3 tomes, les 3 tomes sont sortis en 2023 en France La série date de 2020 au Japon Nous sommes sur un seinen H-concier aux 14 ans et plus Nous sommes dans les genres action, comédie, étrange de vie Et c'est tout en ce qui concerne les informations à part si pardon qu'il est publié chez les éditions Nabhan Donc les éditions Nabhan c'est une maison d'édition assez petite et que je n'ai pas encore beaucoup présenté sur la chaîne Mais ne t'inquiète pas à la fin comme d'hab tu as la playlist Nabhan au cas où que tu ne connaisses pas trop leurs titres J'ai fait une vidéo d'ailleurs au cas où aussi 100% estrait avec tous les autres titres que je n'ai pas encore présenté Et on a ici, ouais on le voit, le petit bouquin blanc parce qu'après c'est les bosses ou crèves que j'ai présenté Mais donc on a aussi un manga ici des éditions Nabhan que je dois te présenter Plus bienvenue au café des chats Donc j'ai un petit peu de retard j'avoue Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes à part qu'en ce qui concerne le mangaka Nous sommes avec un mangaka qui est assez connu je crois parce qu'il me semble qu'il y a pas mal d'oeuvres de disponibles en France Nous sommes avec Hiro Masa Okujima Et c'est, si je ne vous dis pas de bêtises, même un mangaka qui a écrit du yaoi On continue donc la vidéo avec tout simplement mon avis déjà sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est plutôt sympa, assez stylée et elle fait assez vieux manga Enfin parce que les personnages aussi ont le côté yankee et tout ça avec la banane et autres Et c'est ça que j'ai su apprécier c'est que j'avais directement l'impression de me plonger dans un manga qui datait d'époque de GTO par exemple etc Surtout l'univers yang GTO Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes On attaque avec le résumé Taiga et Tatsuya sont de fortes têtes qui aiment la bagarre On les surnomme d'ailleurs Tigre et Dragon Leur kiff Faire le tour de Tokyo afin de trouver toujours plus de mecs à tabasser Est-ce vraiment leur réelle motivation ? Et si tout cela n'était qu'un simple prétexte pour visiter les bains publics de la capitale Afin d'en découvrir les meilleurs ? Donc voilà en fait on est vraiment sur une série complètement barrée Où on suit les aventures donc de Taiga et Tatsuya Donc le tigre et le dragon Et en fait ils se baladent un peu partout dans Tokyo Pour découvrir en fait les bains publics et les essayer Et en fait comme ils ont une réputation de gros bagarreurs Il y en a plein qui sont là Ah mais vous êtes tigre et le dragon Ok moi aussi je veux me battre contre vous Je veux voir si je suis aussi fort Où est-ce que je vais arriver à vous battre Où est-ce que je suis aussi nulle en fait que les autres Mais et donc en fait juste après eux Tout ce qui les intéresse c'est d'aller essayer le bain là qui est à côté À la rue d'à côté voilà Salut les gars on s'est bagarré si bien Vous êtes pris une branlée ok Nous on va tester le bain là-bas Voilà Et ce que j'aime c'est que justement on va apprendre pas mal de choses sur les bains publics On va apprendre déjà les plusieurs formes d'apparence Parce qu'on a autant un où tu peux rentrer Et au niveau de la façon de payer l'endroit est pas mis de la même façon Il va être mis en hauteur où tu as en fait vu sur les vestiaires Et donc après sur les bains Mais la personne qui est au milieu qui voit les deux parties Voilà et donc ils vont parler de ça Ils vont parler par exemple d'une façon d'avoir des tickets avec des réductions Justement pour faire des bains publics Ils vont parler des peintures qu'il y a toujours en fond des bains Ils vont nous expliquer vraiment tout l'univers des bains publics Et je trouve ça génial parce que Encore quand t'es juste japonais tu lis ça Bah ça te donne envie de tester certaines adresses Parce qu'ils te donnent des réelles adresses Et autant quand t'es juste on va dire étranger Bah en fait ça te donne plein d'informations sur les bains publics Qui est quand même quelque chose Je pense qu'on a tous plus ou moins envie quand même de tester Un peu comme les capsules hôtels etc etc Qu'on a pas encore visité le Japon Et donc du coup bah ça te donne plein d'informations Et donc je trouve ça génial parce que j'avais l'impression d'être au Japon avec eux Et de découvrir et d'apprendre des choses grâce à on va dire des potes Entre grands guillemets hein Parce que moi ça serait pas du tout mon genre de fréquentation ce genre de mec Mais je trouvais ça délire parce que justement on voit vraiment la... Il y a vraiment une différence entre leur caractère et leur apparence Du coup dans la vie de tous les jours avec leur apparence de voyou etc Et donc que les gens veulent se battre avec eux juste parce qu'ils sont peut-être de voyou Et le fait que eux ne jurent que par les bas publics Et que limite bah s'ils pouvaient esquiver une bagarre ils l'offraient Parce que le bas là à côté de la rue d'à côté il me tente bien j'irais bien à l'essayer Mais il a toujours été j'ai vraiment adoré Alors pourquoi je n'ai pas acheté le tome 3 tu vas me poser la question je sens C'est tout simplement que c'est plus ou moins du un chapitre une aventure Donc sur le moment déjà lire les deux d'affilée pour moi c'était un peu trop Parce que c'est vraiment un genre de manga que moi personnellement J'insiste bien sur le moi personnellement Il y a des genres de lecture où vraiment quand c'est une vraie histoire etc Où ça suit à fond et tout Je suis plus du genre à voir tout lire d'un coup Parce que ça me permet de mieux conseiller et de dire aussi Si ça a été vraiment bien travaillé au niveau de la relation des personnages Le caractère des personnages, le développement de l'histoire etc Et autant quand c'est un chapitre, une histoire, une aventure Tu peux le lire au compte-gouttes de sa sortie Un peu par exemple comme j'ai pu vous présenter il n'y a pas si longtemps que ça Le manga des éditions Kana, je suis en train de chercher où sont mes éditions Kana ici En dessous de Gon et de... D'accord, là il y a Gon et Tanjiro Donc en dessous il y a les éditions Kana Et par exemple c'était le truc pour du coup chacun ses goûts J'ai les 4 premiers tomes, ils sont là en fait Et chacun ses goûts, je n'ai pas acheté la fin Parce que j'achèterai un peu plus tard les tomes 5 et 6 du coup qui me manquent Parce que c'est du 1 chapitre, une aventure même s'il y a un fil conducteur Mais j'en ressens pas le besoin de l'a tout de suite Et ça en plus, alors au Banyolonki je te présente maintenant parce que je trouvais ça cool Parce que aussi j'ai revendu ces 2 tomes là parce que je sais très bien que je les garderai pas Voilà, c'est pas le truc que tu vas relire quoi Mais par contre c'est un manga au top par contre Et maintenant parce que du coup ça te donne un petit coup de chaud Parce que bon, les bains publics, il fait chaud dedans etc Et plus, c'est plus une consommation, on a envie de penser à l'été en pensant à ça Quoique, c'est les illustrations très colorées, il fait soleil ici qui me donne envie de dire ça Et l'arrière aussi, où on a la présentation aussi de groupes de personnages Mais en même temps c'est aussi un manga parfait pour l'été Donc tu vois, moi le prochain volume je pense que je me l'achèterai l'été prochain pour le lire pour moi-même Je pense pas que je vous en parlerai parce que très clairement, voilà Ou alors de toute façon, ça c'est clair et net, il serait dans une vidéo recommandation de lecture pour l'été Que je ferai du coup l'an prochain, parce que cette année je l'ai pas fait Je vous l'ai laissé un an sur deux, tu vois, pour ce genre de grosses vidéos là Ou comme les vidéos Halloween Bref, toujours est-il un manga au top que j'ai adoré, que je te conseille Et que je te dis tout simplement de lire, voilà Il est trop bien, et puis il est trop drôle Et puis ça change tellement de tout ce genre de scénario qu'on peut lire Que c'est cool, voilà On continue donc avec mon avis sur les couvertures Donc je vous rappelle, j'ai collé deux premiers tomes Mais on va quand même juger Alors le seul truc que je trouve dommage, c'est que sur les deux couvertures On voit d'un seul en avant et toujours le même à l'arrière Et je trouve ça un petit peu dommage Après là je trouve ça cool parce que voilà, ça fait très... Bah les Yankees qui vont au bain Là ça fait un peu plus détendu et régale des yeux pour les personnes qui sont intéressées par les hommes Je vais dire pour les filles à la base Mais bon... Voilà, on est d'accord que ça ne colle pas Ici du coup on voit qui est Taiga et qui est Tatsuya Je trouve ça cool Donc pareil, petit régal pour les yeux, pour les personnes qui sont intéressées par la chante masculine Et ici on va voir deux autres personnages du coup Je ne t'en dis pas plus Voilà, je te les montre de loin Mais voilà Donc ça je trouve ça cool Après... Alors là je ne sais pas ce qu'il a eu Il y avait une trace rose quand je l'ai acheté En plus la jaquette elle est bleue donc je n'ai rien compris Et là donc on a un tigre et un dragon C'est plutôt logique Voilà, ça c'est le bain qu'il y a du coup à l'arrière de la jaquette Et je trouve ça cool parce qu'on le voit un peu mieux Et là par exemple on a du coup la fresque qu'on voit à l'arrière Donc ça aussi je trouve ça cool Parce que du coup ça permet de voir toutes les illustrations qui sont cachées à l'avant ou à l'arrière par nos personnages Ensuite ici donc on les a dans un autre type de bain Et donc là on voit, on fait ce qu'il y a à l'arrière une fois de plus Et on a le tigre et le dragon Pour ce qui est de l'intérieur du manga On a encore l'illustration Et à l'arrière juste la fameuse vague mais c'est toujours la même Donc le sommaire est fait de la même façon On n'a pas de récap parce qu'il n'y en a pas vraiment d'utilité Parce que comme je te l'ai expliqué c'est du un chapitre et une aventure Donc c'est toujours ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je les ai adorées et j'ai trouvé ultra stylées Cette vidéo sur le manga Oba, les Yankees Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me le faire savoir si c'est le cas N'hésite pas à me dire aussi quel est le manga des éditions Nabhan que tu as déjà lu Ou est-ce que tu n'as jamais lu les éditions Nabhan Et donc du coup la playlist sera là Et là du coup la vidéo est ce que c'est manga j'achète ou pas Et donc avec tous les autres titres de Nabhan Et donc ma tête de pandan, mes réseaux sociaux, le compte Vignité dans la bande d'info Tu auras d'autres informations Et sur ce à bientôt